tu sais conduire ce truc toi ou pas ? c'est le genre de c'est le genre de d'engin tu sais pas sur quel bouton appuyer en premier tu sais tu demandes s'il y en a pas un qui est fait pour faire décoller le truc toi et salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast c'était bienvenue dans le tracteur alors ben là on a changé tu vois on est dans le tracteur dans le bon vieux vrai tracteur le truc il a il a quatre pédales tu vois il a deux leviers de vitesse quatre freins à main et trois volants tu vois donc ça fait plaisir d'être dans ce genre de machine c'est il ya quelque chose quand même assez particulier et quelque chose d'assez délirant avec le fait d'être dans des espaces fermés quand tu fais quelque chose qui te tient à coeur tu sais d'être dans ta bulle tu connais cette expression être dans sa bulle c'est quand même incroyable mais on pense 20 mine de rien l'expression est quand même vachement bien trouée parce qu'il ya vraiment beaucoup de ça tu sais moi ça fait maintenant un an et demi que je voyage et j'ai eu très très peu l'occasion en fait de me retrouver dans des endroits où j'avais accès à ma bulle vraiment à mon chez moi un petit peu pour faire mes activités créatives mes podcasts mes vidéos ou quoi que ce soit et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque tu vois quand tu quand tu voyages et quand et et quand tu fais une activité créative je disais un moment quand j'étais à melbond tu sais en australie la ressource la plus la ressource qui manquait le plus à melbond ce que je disais c'était que c'était le silence tu sais parce que c'était impossible pour moi de trouver une vie un endroit où je pouvais avoir du silence tout simplement pour réfléchir ou pour faire une vidéo et c'est super super important au final quand on y pense c'est quelque chose dont on n'a pas conscience quand on a un chez soi comme aujourd'hui on a tous un chez nous un petit peu tu vois peut-être que j'étais chez tes parents ou même quand on vit chez nos parents et on a toujours au moins une chambre quoi et c'est aussi en rapport avec le fait de savoir qu'on vit chez nous mine de rien parce que même si tu vois il ya eu des fois où où j'étais il ya eu des fois où tu vois j'avais une chambre chez moi ou à melbourne notamment un moment j'avais eu un appart à adelaïd et et à kern aussi on avait loué des appart tu sais mais il ya aussi le fait de sentir que tu es chez toi tu vois de sentir que le fin nous la plupart du temps on était dans ce qui s'appelle des chers house tu sais donc c'est des maisons que tu partages avec des gens et et en fait tu les partage avec des gens que tu connais pas du coup forcément il ya ce tu te sens chez toi mais il ya toujours ce petit truc qui te comment dire qui qui te rappelle en fait que t'es pas vraiment chez toi en fait et 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 ça c'est très très ça peut être un gros gros blocage pour la création c'est pour ça qu'à chaque fois je je sors enfin je pense que je suis le le mec qui fait le plus de vidéos dans des endroits différents mais c'est parce qu'à chaque fois j'ai besoin de sortir j'ai besoin de me plonger dans dans cette bulle là tu vois c'est super important je pense quand on fait des trucs qui nous donne qui nous font plaisir tu vois tu sais quand tu vas quand tu fais un truc qui te fait plaisir autant que tout te fasse plaisir dedans tu vois et autant être vraiment dans les conditions tu vois ce que je veux dire si comment dire si toi ton délire c'est le dessin ou la peinture ou je sais pas moi regarder des séries tu vois tu vois tu peux pas regarder des séries en plein milieu d'une salle de concert ou à n'importe quel moment tu vois il faut que soit des moments il faut que tu te fasses plaisir et c'est super important de respecter ça c'est pour ça qu'une passion c'est c'est un tout en fait tu as la passion elle-même mais tu as aussi le cadre tu vois il faut que tu te construisent absolument il faut vraiment que tu vois c'est important de se construire les comment dire les les bonnes conditions en fait et c'est aussi important c'est un autre truc tu vois mais c'est tout aussi important d'avoir les bons outils au final parce que tu vois je donnais un exemple mais pour la vidéo tu vois typiquement quand tu commences bon la vidéo tu sais au tout début tu n'as pas forcément du matos de ouf parce que mon tu commences tu sais on commence pas toujours avec le meilleur matos du monde mais très vite quand on y prend goût c'est super important de prendre goût à au fait de d'investir de l'argent pour s'acheter des meilleurs trucs tu vois tu vois ce qui fait de la guitare c'est super important au bout d'un moment de tâcher une guitare neuve tu vois typiquement si tu as commencé sur une guitare sèche c'est bien de commencer avec ce qu'on a au début tu vois c'est super important parce que si on attend toujours d'avoir le le meilleur matos possible pour commencer quelque chose on commence jamais tu sais c'est on sait comment ça marche mais c'est vraiment un équilibre tu vois c'est à dire que il faut trouver le juste milieu entre les deux mais il ya un moment il faut pour se faire plaisir dans son truc il faut avoir les outils et qui te permettent de faire ce que tu as envie de faire tu vois c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que 20 typiquement dans mon cas à moi tu vois mais c'est pour ça que tu me vois sans arrêt changer de caméra changer de micro changer de truc changer de format et tout parce que c'est super important tu vois et c'est un truc d'ailleurs dont je voulais te parler dans un des podcasts mais je l'avais marqué tu sais dans ma liste de notes mais j'en avais jamais parlé aujourd'hui je voulais pas te parler de ça mais mais ben écoute on va en parler puisqu'on est là mais c'est super importante d'investir de en fait c'est super important d'investir de l'argent dans ce qu'on aime et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression alors je dis ça j'ai aucune donnée tu vois c'est d'ailleurs je devrais peut-être pas dire ça si j'ai pas de données parce que c'est idiot ça se base sur rien tu vois mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les en fait enfin il ya un rapport à l'argent qui est assez particulier je pense que je pense que non on va plutôt le dire comme ça je pense que quand on a une passion c'est bien d'adopter un rapport à l'argent qui est pas le plus fréquent dans le monde tu vois où le pas le plus fréquent dans la société tu sais enfin je sais pas si tu es comme moi mais enfin je sais pas si tu penses pareil mais je sais pas pourquoi j'ai moi j'ai cette idée de j'ai l'impression qu'il ya il ya beaucoup de gens quand même autour de nous qui ont dû du mal à dépenser de l'argent tu vois et je sais pas comment dire mais moi j'ai vraiment appris dès le début je vais pas dire j'ai pas dire que j'ai toujours été le mec le plus généreux parce que je suis toujours regardant un peu au niveau de mon argent c'est ce qu'on appelle un peu la maladie des chiffres descendant alors ça c'était vraiment très très fort il ya un certain temps maintenant un petit peu moins mais tu sais ce truc où tu regardes toujours ton compte en banque et tu regardes les chiffres descendre et tu te fais cette phobie un petit peu de voilà toujours tu regardes et toujours tu t'en veux parce que tu vois que les chiffres ils descendent et que enfin c'est ce que j'appelle la maladie des chiffres descendant parce que c'est vraiment ça tu regardes les chiffres des centres et tu te sens mal tu te sens pauvre tu sais mais depuis peu enfin je sais pas je vais juste te donner des exemples des des idées juste pour que tu te fasses une idée j'ai même pas fait les calculs tu vois mais je pense que en tout depuis le début en termes de matos vidéo du coup j'ai acheté quoi j'ai acheté cette caméra j'ai acheté pas mal de trépieds j'ai acheté deux micros j'ai acheté un mixeur je pense qu'en termes de matériel vidéo et audio et tout ce que j'utilise pour faire le podcast là j'en ai eu pour pas loin de je pense que j'en ai eu pour pas loin de 2500 euros tu vois moi il ya un autre truc que j'aime faire aussi tu le sais sans doute c'est enfin tu sais j'aime bien de parler de plein plein de sujets et du coup j'aime bien creuser dans plein plein de sujets donc forcément enfin ce que j'ai ce que je fais à côté beaucoup aussi la plus grosse partie de mes dépenses d'argent et c'est dans les formations tu vois typiquement il ya des gens que je suis enfin régulièrement et et qui propose des formations tu vois quand quand un mec que je suis qui parle d'un sujet passionnant qui m'intéresse sort une formation sur un truc qui m'intéresse tu vois un truc qui me permettrait de devenir meilleur ou un truc qui me permettrait de 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 comment dire d'accéder plus facilement à des choses et qui sort une formation je l'apprends tu vois notamment tout récemment je me suis pris un programme de sport tu vois que d'ailleurs c'est la première fois que je prenais un programme de sport et et ouais écoutez genre 30 dollars et c'est le même mec qui m'apprend à faire des bacs flippé tout tu vois mais je comptais tout à l'heure en termes de formation je crois que c'est pareil en formation j'ai dû dépenser pas loin de 2500 à 3000 euros tu vois et tu vois je te dis ça mais enfin je suis pas millionnaire tu vois genre je j'ai bossé de la même façon que tous les jeunes boss bon il ya un moment où j'ai bossé assez dur quand même en australie des périodes où je faisais pas mal d'heures et où donc je gagnais pas mal d'argent du coup mais tu vois j'ai eu j'ai pas j'ai pas un métier encore aujourd'hui tu vois qui me rapporte des sommes de ouf et tout mais du coup forcément les parts d'argent que je dès que je dépensais elles étaient assez grosses tu vois ça fait quoi dans les 6000 euros en tout mais je sais pas comment dire mais c'est tellement important de c'est tellement important de se détacher de la valeur de l'argent pour la valeur de l'argent parce qu'au final après tu vois c'est bien de collecter de l'argent et de savoir que tu sais c'est normal on a peur aussi de pour l'avenir tu vois tu sais c'est jamais agréable d'avoir un compte en banque sur lequel on n'a rien et tout mais j'ai pas comment dire j'aimerais bien de partager comment je fais mais c'est tu sais ce que je fais enfin souvent quand je regarde mon compte en banque là d'ailleurs je te faire une confidence tu vois pour rentrer en france je suis assez dans la merde parce que je crois que je dois avoir je devais avoir en tout dans les 5000 ou 6000 dollars australiens tu vois je me disais je vais être pas mal quand je rentrais le truc c'est que quand tu fais là quand tu quand tu quand tu traduis en euros 6000 ou 5000 dollars australiens ça fait genre 2300 2500 euros tu vois donc moi qui pensais revenir en france avec une petite une certaine somme d'argent je vais revenir plus pauvre que que avec eux ce que quand j'étais parti tu vois donc je t'avoue que pour le retour en france je suis un petit peu comme ça tu vois mais je sais pas comment dire enfin en fait tu as deux choses tu peux en fait dans dans les deux cas si tu veux faut que tu dis ça c'est que que tu te dises que que tu t'es que tu te dises que tu vas être dans la merde en termes d'argent ou quoi ou que tu te dises que c'est ok et que tu peux te permettre de dépenser dans tes dans tes passions et que de toute façon tu pourras regagner de l'argent dans les deux cas tu auras raison parce que tu vois ça sert à rien de flipper sur des spéculations du futur je veux dire on le sait très bien tu vois on sait pas ce qui va arriver tu vois et d'un autre côté il ya aussi l'autre façon de réfléchir c'est que on se on sait pas ce qui va arriver mais on sait qu'on pourra toujours s'en sortir tu vois quelque part je veux dire l'argent tu crèveras jamais enfin tu arriveras sans doute jamais au point où tu meurs dans la rue parce que tu n'as pas d'argent tu vois tu trouveras toujours un moyen de regagner de l'argent ou quoi on connaît tous des personnes qui qui partaient de je sais pas qui partaient de zéro avec 40 dollars ou 40 euros dans leur compte en banque tu sais combien de livres on a lu comme ça des entrepreneurs qui qui partaient avec rien et qui s'en sont sortis donc j'ai envie de dire tant que t'as de l'argent et que tu as des sujets qui passionnent tu vois des temps que tu as ces deux choses là t'es t'es une personne plus riche en termes de richesse humaine tu vois tu es plus riche que 90 ou 95 % de la population qui soit un n'ont pas d'argent ce qui est la plus la plupart du temps une chose assez commune soit deux n'ont pas de passion et alors là enfin les gens qui n'ont pas de passion tu vois je pense qu'il y en a pas mal fin tu le sais très bien t'as sans dû déjà de bosser dans des environnements où les gens sont tristes et tout et du coup voilà donc si tu as une passion et si tu as un petit peu d'argent et même si c'est un petit peu d'argent tu vois bah investi dedans tu vois pourquoi pourquoi te priver à t'acheter ce super ce super micro que tu trèves depuis je sais pas combien de temps pour faire tes commentaires sur des jeux vidéo pourquoi te priver à t'acheter ce super pinceau de maquillage ou de je sais pas quoi tu vois la nouvelle la nouvelle la nouvelle palette tu vois qu'a sorti je sais pas qui tu vois alors que le maquillage c'est ta passion et que tu as envie de partager dessus et tout pourquoi se priver quand tu as de l'argent tu vois il faut le faire surtout si quelque chose si c'est quelque chose qui te plaît tu vois alors t'en a qui diront ouais mais ça sert à quoi de dépenser vu que ça va pas nous rapporter de l'argent tu vois mais j'ai envie de dire enfin tu sais comment dire la passion tu la fais pas juste pour fin on s'en fout au final tu vois tant que ça procure du plaisir est ce que le plaisir ça vaut pas plus que l'argent et puis tu sais enfin il ya un truc moi auquel je crois profondément alors c'est marrant que je te dis ça parce que j'y suis pas tu vois ce que je vais te dire là c'est un état dans lequel enfin que j'ai pas du tout atteint mais j'ai lu un livre récemment tu vois qui qui parlait d'une théorie sur laquelle j'étais vraiment super super d'accord c'est moi je suis un grand fan des micro passions et des micros comment dire des micro compétences c'est moi je suis un mec j'ai plein de mini compétences dans des dans des multitudes de domaines je suis vraiment pas un expert dans un seul truc tu vois genre si tu me demandes des trucs hyper pointilleux sur un domaine mais de tous les domaines desquels je parle si on a parlé de plein de domaines si tu me ramènes un expert tu vois qui me demande des questions et tout mais mais je suis une merde tu vois je suis un gros poireau mais le truc c'est que j'ai extrêmement j'ai beaucoup beaucoup de micro compétences dans plein de domaines différents tu vois je m'y connais un petit peu dans la mécanique en moto je m'y connais un petit peu dans l'audio je m'y connais un petit peu dans la vidéo je m'y connais un petit peu dans le développement personnel je m'y connais un petit peu dans la séduction je m'y connais un petit peu dans plein plein de trucs tu vois tiens là je reçois un message je sens que je vais devoir aller bouffer tu vois mais attends je regarde juste on mange ouais j'en étais sûr je vais attendre on va continuer à parler en marchant et avant que avant d'avoir atteint la maison il faut qu'on ait qu'on ait fini de parler tu vois j'ai essayé de faire au plus vite alors attend je ferme juste ça hop ce que je veux dire c'est que j'ai continué à parler même si je suis pas cadré ce que je veux dire c'est que j'ai lu un livre là récemment tu vois qui disait que qui en fait qui prenait les données de pas mal de personnes qui avaient réussi entre guillemets qui vivaient de leur passion et ce qui était marrant c'est que ce qui disait c'est que en fait la plupart de ces personnes là elles n'étaient pas du tout expert dans un milieu tu vois mais j'arrive elle s'était pas du tout expert dans un milieu mais elle avait réussi à se créer une vie qui le qui les passionnait juste en ayant plein de petites compétences dans plein de domaines différents et le truc c'est que quand tu les apprends ces petites micro compétences tu vois pas du tout ce que tu pourrais en faire plus tard dans la vie tu vois mais une fois enfin pour les personnes qui ont atteint ce de ce comment dire cette situation là quand tu regardes leur parcours tu en regardant le parcours ce que ce qu'elle disait c'est ce que mais oui c'était évident tu vois elle connaissait ça elle connaissait ça c'était ça qui devait en découler tu vois donc je suis à deux mètres de la porte il va falloir que je te laisse tout ce qui ce que je voulais dire c'est qu'il faut que tu continues à investir sur tes micro centres d'intérêt et tes micro acquisitions de compétences parce que c'est ça qui vont vraiment faire que tu vas être toi même et dans ton métier dans ta vie et tout et même si tu vois pas clairement où ça peut amener aujourd'hui le jour où tu y sera tu sauras que que c'était c'était clair comme de l'eau tu vois que c'était vraiment c'était évident tu vois bref faut que je te laisse là sinon je vais me faire engueuler je vais te laisser là je te dis à la prochaine ça me fait plaisir de te parler on se retrouve très bientôt à plus mon ami